Est-ce que Mediapart est la propriété de Xavier Niel, le patron du groupe Free ? C'est un truc qui revient assez souvent sur internet quand on partage un article de Mediapart ou qu'on le cite en source, le journal serait sous la coupe de Xavier Niel, un de ses milliardaires qui influe sur les médias. Bon, aujourd'hui on va pas revenir sur le fait que certains journaux arrivent à faire un travail intéressant sur certains sujets, malgré le fait qu'ils aient des actionnaires, mais il n'empêche que oui, pour l'investigation, en l'occurrence, être possédé par Xavier Niel, qui est un patron de télécommunications, ce serait un énorme problème. On va prendre comme exemple une situation simple, mettons que Free se retrouve impliqué dans un espèce de scandale, les médias qui seraient possédés par Niel, patron de Free, hésiteraient à en parler, voire feraient de l'autocensure, donc n'en parlerait pas du tout. Alors du coup, chez Mediapart, c'est quoi la place de Xavier Niel ? Eh bien, non, Xavier Niel n'a jamais eu une place de pouvoir chez Mediapart. Avant 2019, il était un actionnaire extrêmement minoritaire, parce qu'il a participé au financement du journal au tout début, en gros, il a donné 200 000 euros à la société des amis de Mediapart, qui est déjà en soi un actionnaire minoritaire, et finalement, c'est tout. Et alors du coup, depuis deux ans, depuis 2019, la question ne se pose même plus, puisque Mediapart n'a plus aucun actionnaire. Mediapart a été vendu à un fonds de dotation à but non lucratif, c'est une situation, pareil, assez unique en France, donc plus aucun lien, même minime, avec Xavier Niel. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, l'indépendance aujourd'hui, c'est un chemin que prennent de plus en plus de journaux, peut-être en allant vers ce système de fondation à but non lucratif, peut-être qu'un jour, en fait, on n'aura même plus d'actionnaires dans les médias. On peut toujours rêver.